Nous avons la chance d'habiter dans un pays magnifique, dans un pays qui, en dépit de tout, continuera à survivre. Il est toujours grinçant de prendre pour une opportunité quelque chose qui a eu comme premier effet de tuer plus de 300 000 personnes. Vous voyez, ce sera indécent de dire que c'est une opportunité comme certains ont pu le dire. Mais en revanche, il faut savoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il faut savoir rebondir, et c'est la condition de la résilience. Nous aurions pu, effectivement, et nous pouvons encore profiter de ce chaos pour créer quelque chose de neuf, créer quelque chose de différent par rapport à ce qu'il y avait fait avant. Mais au lieu de saisir cette opportunité, j'ai l'impression que nous l'avons plutôt laissée passer. Pratiquement dix ans après le tremblement de terre, cette zone reste pratiquement vierge, si j'ose dire. Le modèle de développement urbain que nous avons adapté, c'est un modèle qui est totalement anarchique, d'abord. La ville n'est pas planifiée, il n'y a pas de véritable mise en valeur, on va dire, du panorama lui-même. Autoprince, c'est une cuvette entourée de chaînes de montagne. Ça veut dire que lorsqu'il pleut, vous avez une énergie cinétique sur les versants qui fait que l'érosion est beaucoup plus forte ici qu'ailleurs. Rien n'a été fait pour casser les pentes, pour créer par exemple des banquettes végétalisées pour arrêter les phénomènes d'érosion. La crise, elle est urbaine, elle est écologique et elle est sociale finalement, parce que nul n'est à l'abri. On ne peut même pas dire que les riches sont protégés par rapport aux pauvres, parce que lorsqu'il y a un désastre naturel, qu'il s'agisse d'un tremblement de terre, d'un cyclone ou d'une inondation par des eaux nauséabondes, tout le monde est logé à la même adresse. Ça veut dire que la crise est globale et qu'il est très important de trouver des solutions qui soient véritablement à la hauteur des défis qui sont posés. Dans la mesure où aujourd'hui la majeure partie de la population habite en ville, et dans la mesure où les villes sont appelées à grossir et à concentrer de plus en plus d'habitants, c'est la priorité des priorités. C'est-à-dire non seulement créer des logements, mais également créer des conditions d'accueil de cette population. Il faut des emplois, il faut des services en conséquence. Or aujourd'hui, quand on considère l'agglomération de Port-au-Prince, à peine 30% de la population est raccordée au réseau normal d'électricité et d'eau. Alors si demain, enfin demain c'est même pas la... C'est dans 4 ou 5 ans, lorsque la population aura doublé par rapport au dernier recensement, on considère que la population de Port-au-Prince double à peu près tous les 13 ans. Donc vous voyez que lorsque nous aurons une agglomération de plus de 10 millions d'habitants, et que seulement 30% de cette population aura accès à l'eau et à l'électricité, ça veut dire que vous aurez 7 millions de personnes qui défèqueront dans la nature, qui auront un recours à des expédiants pour avoir de l'eau et de l'électricité. C'est pas tenable. C'est-à-dire qu'il y a un effet de masse, il y a un effet de nombre, qui fait que le problème va changer de nature. Et dans ce cas, ce sera la jungle. 7 millions de personnes non desservies par des réseaux, on va dire, d'eau, d'électricité, d'écoles, de soins de santé, ça veut dire qu'à la moindre étincelle, vous foutez le feu à la poudrière. Vous imaginez une épidémie ? Vous imaginez un problème sanitaire, lorsqu'il y a 7 millions de personnes qui sont agglomérées en même lieu ? Donc, les dégâts, à ce moment-là, ne seraient pas soutenables. Il est temps que nous soyons adultes, que nous prenions nos responsabilités civiques, de façon que les villes soient équipées, de façon à répondre efficacement aux attentes de la population. L'État a failli à sa mission historique de donner à ce peuple les moyens de garantir son indépendance. L'État a failli à sa mission historique de donner à ce pays une capitale qui soit digne de ce nom. L'État a failli à donner à la population les services élémentaires qui permettent de dire que nous sommes un peuple civilisé. Il n'y a peut-être que la culture qui est un domaine dans lequel nous ayons encore quelques raisons d'être fiers, mais ce n'est pas grâce à l'État. C'est peut-être même malgré l'État. Parce que la culture en Haïti a souvent été une culture de contre-pouvoir. Et c'est en s'érigeant contre le pouvoir que la culture est devenue ce qu'elle est. Donc, on a envie de dire que plus il y a d'État, moins nous sommes heureux dans ce pays. La société civile ne peut pas se substituer à l'État. Personne n'a vocation à se substituer aux maires, aux présidents de la République, aux députés, avec la meilleure volonté du monde. Vous ne pouvez pas vous substituer à la force publique. Il y aura toujours un conflit d'intérêts entre ce que je veux, moi, et ce que veut le reste de la communauté. Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réforme de l'État qui aille dans le sens d'un service, je dirais, égalitaire, pour que l'ensemble de la population, pour que la majorité, en fait, vive du travail de tout le monde. Parce que pour l'instant, le travail de tous profite à une petite minorité, laquelle minorité ne se sent même pas attachée au destin de ce pays. Ce n'est pas normal. Nous avons la chance d'habiter dans un pays magnifique, dans un pays qui, en dépit de tout, continuera à survivre. Ce pays nous survivra. Et l'idée, c'est de laisser en héritage aux générations à venir un pays dans un État meilleur que celui que nous avons reçu. Et si chacun fait cet effort à son niveau, ne serait-ce qu'autour de sa maison, je pense que l'espoir peut être gardé. Moi, en tout cas, je suis très optimiste pour ce pays. J'espère que, avant de mourir, je verrai une Haïti plus belle qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada